Bonjour de Gaza, nous sommes le dimanche 16 juin 2024. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'Iyad al-Adha, ou la fête des sacrifices pour les musulmans. Normalement, cette fête devrait se célébrer dans le territoire palestinien et dans la bande de Gaza, mais malheureusement, à cause de cette agression horrible, à cause des morts, des blessés, des destructions, de famine, de la famine, il n'y a pas de fête, malheureusement. C'est une fête très triste. Et c'est la deuxième fête pour les Palestiniens de Gaza, après celle de l'Iyad al-Fatr, le 2 avril 2024. C'est la deuxième fête passée dans l'inquiétude, l'angoisse, la peur, la tristesse pour 2,4 millions de Palestiniens de Gaza qui sont en train de subir les bombardements israéliens intensifs, qui sont en train de souffrir de manque de médicaments. Et donc, il n'y a pas d'aspect de l'Iyad al-Gaza. Il est presque 11h à Gaza. J'étais ce matin dans les rues de Gaza. Les rues sont presque vides. Auparavant, dans les fêtes précédentes, il y avait des enfants avec de nouveaux vêtements, il y avait des chants, il y avait des gens dans la rue, il y avait des échanges de félicitations entre les Palestiniens de Gaza, des visites familiales, et surtout, il y a des sacrifices, des motos et des bêtes à l'occasion de cette fête. Mais malheureusement, il n'y a aucun aspect. À cause de blocus, à cause des bombardements, il n'y a rien qui entre à Gaza. L'occupation, elle a interdit d'entrer les bêtes et les motos à Gaza pour les sacrifices. Donc, c'est une situation horrible, jamais vue depuis des années et des années. Donc, c'est la deuxième fête triste, terrible pour les Palestiniens de Gaza qui sont en train de souffrir, qui sont en train de souvir. Et notamment, ils sont en train de souffrir de la famine, notamment dans le nord de la bande de Gaza, avec la non-arrivée des aides humanitaires internationales, avec le manque de tout, de l'eau potable, des médicaments, de produits alimentaires. Il n'y a rien sur les marchés de Gaza. Et ça ajoute à tout cela les bombardements. Donc, une nouvelle fête triste. Malgré leur détermination, les Palestiniens de Gaza, de nouveau, sont impuissants. Ils vivent dans l'inquiétude. Et malheureusement, c'est la routine. Aujourd'hui, normalement, c'était une journée de célébration, de fête, de joie, de bonheur, notamment pour les enfants. Mais malheureusement, c'est une journée ordinaire, marquée par la poursuite des bombardements, par les morts, par les blessés, par la souffrance. Et par la crise humanitaire et sanitaire sont principales. Merci beaucoup, Zéad Bidoub, Gaza Palestine.